Générique Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Regards sur l'actualité. Notre rendez-vous hebdomadaire durant lequel le directeur de l'Humanité nous livre ses réactions et ses analyses face à plusieurs sujets marquants de la semaine. Bonjour Patrick Loiaric. Bonjour. Alors on commence tout de suite avec un chiffre, 80 milliards d'euros. C'est pour la France le montant que représente l'évitement fiscal, soit quand même l'équivalent du déficit public de 2015. On écoute le sénateur Eric Bocquet, co-auteur du livre « Sans domicile fisc », qui nous en explique les conséquences sociales. On nous explique de partout depuis des années qu'il n'y a plus d'argent pour les grands besoins de la société, le logement, l'éducation, la santé, etc. Et on impose l'austérité à tous les États du monde. En Europe, on voit ce qu'il advient de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne, l'austérité chez nous, les collectivités qui ne sont plus en capacité d'assumer les missions pour lesquelles les gens les ont élus. On nous prend des milliards parce que nous serions responsables de l'endettement. C'est un scandale, c'est un mensonge, parce que de l'autre côté du mur, il y a tout ce monde de l'offshore, où les milliards se placent et se déplacent en fonction de leurs intérêts égoïstes, au détriment de l'intérêt général. Donc c'est un enjeu fondamental. Moi, je pense qu'il doit être au cœur de la prochaine campagne des présidentielles législatives. Si on ne s'attaque pas à ça, on ne va rien régler. Alors Patrick Le Yarrick, est-ce que vous pensez, comme ce sénateur communiste du Nord, que cette question de l'évasion fiscale n'est pas assez présente dans le débat politique ? Non, elle commence à être présente, mais effectivement, il a raison, elle est insuffisamment présente. Il faut bien voir que ce qu'il manque là, c'est exactement le déficit du pays, ce dont on dit qu'il manque au budget de l'État pour joindre les deux bouts. C'est la moitié de ce qu'on consacre aux dépenses d'éducation. C'est plus que le budget qui est consacré à l'emploi et à la formation. Donc, si cet argent-là était rapatrié, on pourrait faire évidemment bien plus de choses au service de chacune et de chacun, soit pour l'éducation, soit pour l'emploi, soit, comme il dit, pour les collectivités locales. À l'échelle de l'Union européenne, on nous dit qu'on ne peut pas faire de choses en commun, on n'a pas d'argent. Le budget européen, il est minuscule, mais il y a 1000 milliards d'euros chaque année qui s'en vont dans les paradis fiscaux. Donc, si on voulait légiférer, c'est-à-dire faire une loi de justice fiscale d'abord dans notre pays, mais faire une harmonisation fiscale à l'échelle européenne, et reprendre la proposition que font nos deux amis Eric et Alain Boquet, de faire une sorte de conférence contre l'évasion fiscale et pour la justice fiscale, eh bien, on aurait fait un pas considérable vers le bien-être humain. On a pu observer ces derniers mois plusieurs actions citoyennes, notamment celle des emprunteurs de chaises initiées par attaque, et puis d'ailleurs le procès qui opposait le militant John Palais à la BNP dans cette affaire. Ça a servi un petit peu de caisse de résonance pour parler de ce sujet, pour alerter l'opinion publique. Et donc, face aux multinationales et aux banques qui trichent impunément, quel peut être le rôle des citoyens ? Est-ce que c'est à eux de s'emparer de ce sujet ? Au point où nous en sommes, oui. Ceux qui aujourd'hui font par exemple cette action symbolique de prendre des chaises dans les banques, ils alertent les autres sur une question de fonds. Les banques elles-mêmes, elles ont des paradis, des filiales, qui leur permettent de s'extraire de la loi commune, qui permettent de s'extraire de l'imposition et de leur mission. En vérité, sans compter, j'ajoute quand même que de plus en plus, alors que c'est nous qui déposons notre argent dans la banque qui elle-même fait fructifier l'argent de différentes façons, maintenant elle nous prend de plus en plus d'argent sur l'argent qu'on lui donne, en gestion de comptes, en gestion, en taxation des opérations que nous faisons. Donc oui, les citoyens ont raison. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que les gouvernements successifs et l'actuel président de la République avaient proposé un certain nombre de choses. On n'a presque rien fait. Même la loi de division bancaire en mettant de côté les banques de dépôt et les banques d'investissement, elle n'a quasiment aucun effet. Et la législation européenne, nous avons du mal aujourd'hui à avoir une législation européenne qui permettrait aujourd'hui d'harmoniser ça. Donc oui, les citoyens ont raison, nous sommes de leur côté. Alors Patrick Le Yarrick, nous vous proposons maintenant de visionner un extrait du film de Gilles Perret, La Sociale, qui rencontre actuellement un grand succès dans les salles de cinéma. Je préfère les fonds de pension au régime avec des trous en fond. Je préfère la capitalisation à la répartition. Fondamentalement, ce qu'il nous dit là, c'est ce qu'on entendait déjà à la fin du 19e siècle. Mais effectivement, après, je dirais, 30 ans, 40 ans de progrès social, continu, effectivement, il peut paraître moderne ou nouveau de revenir en arrière. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est moderne, c'est de réactiver le vieux fonds libéral contre la solidarité et la sécurité sociale. Voilà. C'est ça qui paraît moderne. C'est ça le grand coup de force. C'est-à-dire que ceux qui défendent la sécurité sociale sont aujourd'hui accusés d'être des conservateurs, des archaïques, des gens crispés sur les acquis, etc. Et eux ont réussi à s'incarner, ce projet réactionnaire a réussi à s'incarner comme un projet de mouvement, de progrès. C'est-à-dire de déguiser le grand bond en arrière comme un grand bond en avant. Donc c'est ça qui est assez fascinant. On fait croire aux gens qu'on ne peut pas augmenter les budgets de la sécurité sociale. C'est une question de choix politique. C'est une question d'engagement. Et si les gens se mobilisent pour défendre le système, on a la capacité de le faire perdurer, de l'améliorer et d'adapter sans cesse aux évolutions sociales pour qu'il soit plus performant, justement. Alors ce film, dont on vient de voir un extrait, réhabilite à la fois la sécurité sociale et aussi son véritable fondateur, Ambroise Croizat. Et on comprend notamment qu'il s'agit d'un système équitable et paradoxalement moins coûteux que les assurances complémentaires. Alors aujourd'hui, face à ceux qui veulent démanteler la sécu, qu'on a vu dans l'extrait, d'autres parlent d'en faire une sorte de guichet unique et public à travers l'assurance maladie universelle. Et qu'est-ce que vous pensez de ces idées-là qui font jour ? Il y a beaucoup d'idées, en fait, qui cherchent à cacher des objectifs qui n'ont rien à voir avec le progrès social, qui n'ont rien à voir avec l'élargissement nécessaire de la sécurité sociale. Parce que, s'agissant du financement, par exemple, on ne dit pas, par exemple, qu'il y a des catégories qui ne participent pas du tout au financement commun. Par exemple, les actifs financiers des entreprises. On ne dit pas, par exemple, que les entreprises les plus importantes, souvent, elles doivent beaucoup d'argent à la sécurité sociale. Donc, l'argument selon lequel c'est difficile aujourd'hui à gérer, à équilibrer les comptes, c'est un argument totalement fallacieux. Si tout le monde participait au prorata de ce qu'il doit au bien commun, à la collectivité, nous n'aurions pas les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il faut aller vers une sécurité sociale qui soit universelle. Une sécurité sociale qui revienne sur tout ce qui a été enlevé ces dernières années. Mais mieux que ça, il faudrait aujourd'hui inventer de nouvelles branches de la sécurité sociale. On va être dans les années qui viennent face, et ça commence à un défi considérable, qui est celle de notre pyramide des âges, qui est plutôt une pyramide des âges qui montre un vieillissement de la population et qui va montrer des besoins nouveaux de financement. Il faut inventer cette cinquième branche de la sécurité sociale pour venir en aide, en solidarité avec aujourd'hui celles et ceux qui ont tant donné de leur vie au travail pour notre société. De même, de plus en plus se pose la question des problèmes de sécurité sanitaire liés à l'environnement. On voit bien que ce qui s'est passé ces 30 dernières années commence à avoir des conséquences sur aujourd'hui la santé des individus. Donc, il faut penser à tout cela. Et donc, ce n'est pas réduire qu'il faut, c'est élargir, et ce n'est pas non plus privatiser, comme le dit M. Kessler en le donnant à des fonds de pension, parce que ça, on privatise toujours dans notre société les profits, mais quand il s'agit de la solidarité, il n'y a plus personne, en tout cas ceux qui en ont, beaucoup, ils ne veulent pas partager avec les autres. Donc, oui, il faut défendre notre système de sécurité sociale. Je ne suis pas pour le statu quo, il faut l'améliorer, il faut la démocratiser. Il faut que les assurés sociaux puissent participer, comme les élus, comme les comités d'entreprise, doivent pouvoir participer à sa gestion, mais une gestion qui soit saine, mais qui soit en même temps efficace. Nous allons maintenant aborder la question de la précarisation de l'emploi à travers l'exemple des chauffeurs de la multinationale américaine Uber. Alors, depuis quelques semaines, les chauffeurs manifestent à Paris et dans plusieurs grandes villes de France. Ils ont créé un syndicat et sont déterminés à agir collectivement pour faire valoir leurs droits. On regarde ensemble le témoignage de l'un d'entre eux. Il s'agit de Mehdi Mamluk. C'est clairement de l'esclavage moderne. Des récentes études totalement neutres ont bien prouvé que certains chauffeurs sont à moins de 4 euros de l'heure. Je vous rappelle qu'on est quasiment en 2017 en France. Il y a des chauffeurs qui font plus de 70-80 heures par semaine. Certains s'endorment au volant, certains dorment dans leur voiture. Et tout ça, en fait, juste pour nourrir leur famille. Alors, Patrick Lediary, quel regard portez-vous sur ces jeunes, souvent issus de quartiers populaires, qui veulent travailler et qui ont vu dans l'arrivée de ces plateformes comme Uber une possibilité d'accéder enfin à un emploi et qui se trouvent aujourd'hui complètement piégés par un système qui les exploite ? Oui, vous avez raison. On est en train de créer une société où, grâce au progrès technologique, grâce au développement numérique, on invente le prolétariat de demain. parce qu'on s'appuie précisément sur la situation de difficultés, de misères, d'exclusions qui existent dans les quartiers populaires pour dire à ces jeunes « Mais nous avons une solution pour vous, vous allez devenir prétendument votre propre patron, vous allez être bien habillés, vous allez prendre des gens que vous allez déplacer d'un point à l'autre » et au bout du compte, ils n'ont évidemment plus droit à aucune des prestations sociales qui existaient auparavant, ils n'ont pas le temps de se former pour d'autres métiers et ils sont dans un piège. C'est-à-dire, ils sont dans une situation où on a fait semblant de les sortir d'une précarité pour les mettre dans une autre déguisée par M. Hubert qui lui-même n'arrive pas à boucler ses propres comptes, n'arrive pas à trouver un modèle économique, mais qui pressure cette main-d'œuvre-là et dérègle totalement le système des transports parce qu'on est en train, à la faveur de ça, de casser le statut des taxis qui eux-mêmes ont déjà beaucoup de mal à vivre parce qu'il faut payer une licence, il faut payer un véhicule, donc on casse ça et on tente aussi de casser le transport collectif, le transport en commun. Donc, cette ubérisation, macronisation, n'est pas une bonne chose pour notre société et n'est pas non plus une bonne chose à la fin pour ces jeunes qui devraient avoir accès à la formation quand ils le désirent et quand c'est nécessaire et ils devraient avoir accès à une sécurité d'accès à un travail convenablement rémunéré et non pas cette précarité et cette surexploitation. Alors, pour notre page culture, Patrick Leyaric, vous avez souhaité nous parler du dernier ouvrage de l'historien Patrick Boucheron, l'histoire mondiale de la France qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Alors, pourquoi ce choix ? C'est une oeuvre monumentale, 800 pages, 122 historiens qui ont travaillé autour de cela et ils ont... ils parlent de notre histoire mais non pas seulement à partir de... l'intérieur de nos frontières, à partir d'une géographie telle qu'on pourrait se l'imaginer, telle qu'on se l'imagine souvent. ils disent que notre histoire, elle commence à la Grotte Chauvet, il y a 35 000 années, et avant Jésus-Christ. Ils montrent que nous avons... nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons subi des influences religieuses, économiques, culturelles, politiques de l'extérieur. On n'a jamais vécu repliées sur nous-mêmes et donc, de ce point de vue, comme le dit à sa façon Patrick Boucheron dans ce qu'il appelle l'ouverture au lieu d'une introduction, c'est une ouverture qui est un beau mot pour un si beau livre. Dès lors que... on étudie cela de cette manière-là, on voit bien que les débats qui ont eu lieu ces derniers temps en instrumentalisant notre histoire, en faisant démarrer notre histoire à Alésia, à Clovis et à je ne sais qui encore, aux Gaulois, comme on a entendu il y a quelque temps, il s'agit aujourd'hui d'autre chose. Il s'agit de quelque chose de bien plus riche, de bien plus divers, de bien plus contradictoire aussi, parfois, qui font ce que nous sommes et qui nous permettraient d'envisager autrement notre avenir, c'est-à-dire non pas un avenir qui nous conduirait à nous replier sur nous-mêmes, mais qui, dans la filiation de nos ancêtres, de tout ce qui nous ont précédés, de tous ceux qui ont construit ce que nous sommes nous-mêmes, de ce qu'est notre pays, qui a toujours été ouvert malgré ce qui raconte le contraire, eh bien, ça nous permet de tendre la main à l'autre et de nous enrichir à la fois de la diversité culturelle, de l'apport d'autres peuples, d'autres cultures. Parlons un tout petit peu de la forme. L'ambition dans ce livre de Patrick Boucheron, c'est de trouver des formes populaires mais savantes pour transmettre l'histoire. Alors, vous l'avez rappelé, où la notion de récit national s'impose dans les discours politiques réactionnaires et serve de prétexte donc au rejet de l'autre. Quel regard portez-vous sur cette exigence, justement, de concilier rigueur scientifique et art du récit ? Et si je ne me trompe pas, c'était aussi, en quelque sorte, l'ambition de Jaurès quand il a fondé l'humanité ? Lui, avant, alors, il avait été une fois battu aux élections législatives et donc il avait repris son travail de professeur mais en même temps, il avait écrit une œuvre aussi monumentale qui était l'histoire socialiste de la Révolution française. Et dans cette histoire socialiste de la Révolution française où il parcourt les grands événements de notre peuple, de nos mouvements sociaux, dans leurs contradictions, apparaît de manière sous-jacente quelque chose d'extrêmement beau qui parcourt encore aujourd'hui notre société et qui appelle justement au commun et non pas à la privatisation permanente telle qu'on veut nous l'imposer, c'est le fait de fédérer le mouvement progressiste, le mouvement mutualiste et coopératif. Il y a dans l'histoire des hommes de notre pays depuis très très longtemps la volonté d'être ensemble. D'ailleurs, pour vous raconter une anecdote, moi je suis du centre Bretagne et fier de l'aide comme le disent certains. Au XIIIe siècle dans le périmètre des cantons où j'habite, c'est-à-dire dans la Bretagne centrale des historiens disent que puisque c'était une région très pauvre on a fait venir des populations mais des populations qui ont travaillé en commun et beaucoup qualifient ça de pré-communisme ce qui me fait évidemment plaisir. Eh bien Jaurès, c'est aussi cette démarche et le fait que Patrick Boucheron dise oui la rigueur scientifique c'est normal parce que il ne faut pas tromper et se tromper et être populaire c'est-à-dire accessible au plus grand nombre parce que je crois qu'il faut bien connaître notre histoire pour savoir d'abord que proposer ce qui est possible de bien connaître les tendances de fond qui existent dans chacune de nos régions dans nos départements parfois dans des micro-régions de telle sorte qu'on sache comment les populations comment les citoyens peuvent se mobiliser dans un sens ou dans un autre et ceci c'est important donc plus on connaît notre histoire plus on peut aider à préparer notre avenir. Alors on termine cette émission Patrick Le Yarrick avec l'homme de la semaine il s'agit de Thomas Pesquet ce jeune astronaute français a passé 6 heures dans le vide sidéral vendredi dernier lors de sa première sortie hors de la station spatiale internationale alors le parcours de ce fils d'enseignant et petit-fils d'agriculteur normand et édifiant il obtient son bac S ensuite il enchaîne sur une école d'ingénieur aéronautique travaille ensuite pour le centre national d'études spatiales et puis devient pilote de ligne à Air France ce n'est qu'en 2008 qu'il décide d'essayer de réaliser son rêve d'enfant et qu'il se présente pour faire partie du corps des astronautes européens alors pour lui le monde n'a pas de frontières puisqu'il parle 6 langues et collabore aussi bien avec des collègues américains que russes ou chinois au regard des images de la Terre vue de l'espace qu'il nous envoie on se dit peut-être que pour préserver notre planète et ses habitants on pourrait construire une culture de paix en se tournant vers l'exploration spatiale pour déployer nos ambitions technologiques légitimes plutôt que de construire des armes létales qu'en pensez-vous ? si vous voulez j'ai deux hommes de la semaine vous comprendrez bien pourquoi Armelle Lecléach qui vient de réussir le tour du monde en battant un record et celui qui lui répond Thomas Pesquet vous avez dit son parcours quand on regarde ce parcours-là c'est un message puissant contre le déclinisme à la française contre le fait que dans notre pays il n'y aurait plus de gens capables de se surpasser capables d'aller faire des choses maintenant pour venir précisément à la question oui je ne pense pas que ce soit inutile d'abord il nous emmène des beaux messages de paix des messages d'unité puisque je l'ai entendu dire une fois que quand il regardait de son vaisseau la terre on ne voyait ni les frontières ni les guerres ni les haines il n'y a rien de plus beau que ce message-là c'est un message extrêmement fort qui est un message politique en lui-même dont on devrait chacune et chacun d'entre nous se souvenir pour bâtir ensemble notre futur bâtir ici mais par-delà nos frontières entre tous les peuples faire ce monde commun auquel nous aspirons et c'est utile toutes ces recherches sont utiles pour mieux nous connaître et le fait qu'on regarde la terre on découvre aussi les problèmes auxquels on les confrontait c'est-à-dire cette fonte des glaciers c'est-à-dire ces pollutions qui commencent à se voir ces côtes qui reculent sans cesse et qui prennent sur les terres voire sur les maisons et de ce point de vue c'est utile si c'est une prise de conscience supplémentaire et mieux vaudrait ne pas augmenter les budgets militaires et se relancer dans la course aux armements comme cela est en train d'affleurer d'un peu partout avec beaucoup de violence d'ailleurs et beaucoup de froideur mettre cet argent qu'on ne devrait pas dépenser dans le surarmement on devrait le mettre dans la recherche spatiale dans la recherche tout court pour se préserver notre belle planète et pour faire monde commun c'est-à-dire mieux vaut dépenser de l'argent pour faire que nous puissions vivre ensemble qu'on connaisse chacune et chacun le mieux-être permanent avec des progrès de la médecine possibles mieux nous connaître nous-mêmes au lieu de les mettre dans des œuvres de destruction ce serait bien plus efficace Patrick Ludiaric merci beaucoup merci à très bientôt pour un nouveau numéro de regard sur l'actualité